les élèves de la première année baccalauréat bonjour dans cette vidéo on va discuter les gros mots caractéristiques et la réactivité des alcools donc premièrement qu'est ce qu'un alcool donc la définition un alcool est un composé organique dans un carbone tétragonale le carbone qui font quatre liaisons simples portent le groupe hydroxyde OH le groupement hydroxyde le groupement hydroxyde OH le groupement hydroxyde donc chaque molécule qui comporte un groupement hydroxyde OH représente un alcool la formule générale des alcools ROH avec R une chaîne carbonée les classes des alcools donc on distingue trois classes des alcools alcool primaire c'est le carbone fonctionnel donc le carbone qui porte le groupement OH est lié au plus d'un atome de carbone est lié au plus d'un atome un seul atome de carbone donc le groupement le carbone fonctionnel forme au plus une seule liaison avec un atome de carbone soit elle forme un atome de carbone ouais il forme une liaison avec un atome de carbone et deux atomes d'hydrogène ou trois atomes d'hydrogène donc cet alcool est un alcool primaire alcool secondaire l'alcool secondaire dans le l'alcool secondaire le carbone fonctionnel c'est à dire le carbone qui porte OH est lié à deux atomes de carbone donc l'atome de carbone forme deux liaisons avec deux groupements alkyl ou deux atomes de carbone dans l'alcool tertiaire le carbone fonctionnel forme trois liaisons avec trois atomes de carbone donc le carbone fonctionnel qui porte OH forme trois liaisons avec trois atomes de carbone donc pour l'alcool tertiaire trois liaisons avec trois atomes de carbone pour l'alcool secondaire deux liaisons avec deux atomes de carbone pour l'alcool primaire forme O plus une liaison avec un atome de carbone donc la nomenclature le nom de l'alcool est obtenu à partir du nom de l'alcool alkyl ayant même chaîne carbonée en remplaçant le E final par OL précédé d'un numéro indiquant sa position sur la chaîne carbonée donc par exemple butanol ou butane on dit butanol ou butane 1 OL ou butane 2 OL la chaîne principale c'est la plus longue qui comprend le carbone fonctionnel donc la chaîne principale doit contenir le carbone fonctionnel donc la chaîne principale c'est la plus longue qui contient le carbone fonctionnel lors de la numérotation on numérote la chaîne pour que le carbone fonctionnel a le plus petit numéro possible donc le numéro de carbone fonctionnel doit être plus petit possible exemple donc CH3OH l'alcane correspond c'est le méthane donc méthanol le deuxième exemple l'alcane correspond et et l'éthane donc éthanol dans ces deux exemples on n'ajoute plus le numéro de carbone fonctionnel car quelle que soit la position du carbone fonctionnel sera numéroté ou là sera et là elle elle prend le numéro numéro 1 ou là le numéro 1 troisième cas donc pour le méthane le propane dans ce cas il faut ajouter le numéro 2 du carbone fonctionnel donc propane 1 OL donc le carbone fonctionnel OH est lié au premier carbone le carbone qui porte le numéro 1 deuxième exemple CH3CH2CH2CH2 c'est butane 1 OL donc c'est 3 c'est 4 alcool ce sont des alcools primaires car le carbone fonctionnel forme une seule liaison avec un atom de carbone une seule liaison avec un atom de carbone donc le cinquième exemple 1 2 3 c'est propane mais OH est lié au carbone numéro 2 donc c'est propane 2 OL donc cet alcool est classé et noté alcool secondaire car le carbone fonctionnel pour la forme de liaison avec deux atomes du carbone par une autre exemple par une autre exemple Le butane 1 2 3 donc on commence par ce côté 1 2 3 le butane d'ol donc carbone alcool secondaire Dernier exemple 1 2 3 c'est propane 1 2 3 mais elle porte un groupement méthyl donc c'est méthylpropanol méthylpropanone. Autre exemple, un exemple de chaîne carbone plus longue, donc la chaîne principale, donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, mais la chaîne principale doit contenir le carbone fonctionnel. Donc la chaîne principale, 1, 2, 3, 4, voilà la chaîne principale. Donc la chaîne principale contient quatre atomes de carbone, donc sur le butane, donc butane 1-ol, butane 1-ol, les groupements alkyl, il y a le mythyl, donc la recette con CH3, CH3, et le groupement éthyl, donc le nom c'est 2-éthyl, on commence par l'éthyl, 2-mythyl, ce groupement c'est CH3 et non CH2, 2-éthyl, butane, 4 atomes, 1-ol. Deuxième exemple, donc la chaîne principale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atomes de carbone, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La numérotation, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, donc on commence par CH3. Donc 1, 2, 3, 4, donc les groupements alkyl, il y a un groupement éthyl et un groupement mythyl. Donc 4-éthyl, 2-mythyl, hexane, 3-ol. 4-éthyl, 2-mythyl, hexane, 3-ol. Les groupements alkyls sont classés dans l'ordre alphabétique, l'éthyl avant le mythyl. Les composés carbonylés, donc les composés carbonylés, on a deux classes, les aldéhydes et les sétones. Les aldéhydes et les sétones constituent les composés carbonylés, elles possèdent un groupement carbonyl, donc CO, un carbone qui forme double liaison avec un atome de l'oxygène. Donc il y en a deux classes, les aldéhydes, donc l'aldéhyde est un composé carbonylé, dont le groupement caractéristique se trouve au bout de la chaîne, donc diméthyl contre l'extrémité, leur formule brut est RCOH. Donc il y a le groupement fonctionnel aldéhyde, COH. R, c'est un atome de l'hydrogène ou une chaîne carbonée. Donc le nom d'un aldéhyde est dérive de l'alcane correspondant en remplaçant le E final par AL. Donc le premier exemple, c'est le méthane, il y a un seul atome carbone. Donc le méthane, le méthanal. Deuxième exemple, un, deux, trois, donc propane, donc c'est le propanal. Quatrième exemple, un, deux, quatre, cinq, un, deux, quatre, c'est le butanal. Le quatrième exemple, donc lors de la numérotation de la chaîne carbonique, on commence par le carbone fonctionnel. Donc un, deux, trois, quatre. Donc deux-méthyl-butanal. Deux-méthyl-butanal. Cinquième exemple, un, deux, trois, quatre, cinq. Donc deux-quatre-diméthyl-propanal. Donc deux-quatre-diméthyl-pantanal. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc pentanal. Les cétones. Les cétones. Une cétone est un composé carbonylée dont le groupement caractéristique se trouve entre deux atomes carbone. Sa formule générale est R, C, O, R' et R' et R' deux groupements fonctionnels identiques ou différents. Donc le nom de l'acétone dérive du nom de l'alcane. En remplaçant le E final par on. Et en rajoutant le numéro de la position du carbone fonctionnel dans la chaîne carbonée avant le terme on. Exemple. Donc CH3CH3CO. Donc un, deux, trois. C'est le propane. Donc on dit propanone. Le propanone. Le propanone. Deuxième exemple. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc la numérotation. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc le carbone. Le carbonyl se trouve à la position numéro deux. Donc un, deux, trois, quatre, cinq. Donc c'est pentane. Donc pentane de on. Pentane de on. Autre exemple. Donc la numérotation. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre. Donc on commence par, à partir de la gauche. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc c'est l'hexanone. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc cinq. Donc le cinq. Lecimuthylhexanone. Le test d'identification. Donc l'identification des aldéhydes et les cétons. Donc il y a un test commun pour les aldéhydes et les cétons. Donc les composés carbonylés en général se caractérisent à l'aide de la deux, quatre, des nitrophénylidrazine. On dit DNPH. Donc les deux classes réagissent avec le DNPH en donnant un précipité jaune orangé. Donc si on ajoute le DNPH et on obtient un précipité jaune orangé, on dit que le composé est un groupement carbonyl. Donc carbonyl est soit aldéhyde, soit cétone. Donc comment différencier entre les aldéhydes et les cétons. Donc il y a un test spécifique des aldéhydes. Donc les aldéhydes réagissent avec le liqueur de phéline tandis que les cétons ne réagissent pas. Donc le chauffage d'un mélange contenant l'aldéhyde et le liqueur de phéline nous donnent un précipité rouge brique. Donc si le composé carbonyl est réagi avec le liqueur de phéline en donnant un précipité rouge brique, c'est un aldéhyde. Si elle ne réagit plus, donc c'est une cétone. Donc le réactif de Tollens. Le réactif de Tollens où c'est réagir avec les aldéhydes en donnant un miroir d'argent ou un précipité argenté. Et aussi le réactif de Chiff. On ajoute aussi le réactif de Chiff. Réagir avec les aldéhydes et non avec les dérivés, les cétons. Les acides carboxyliques. Donc la définition. Un acide carboxylique est un composé organique qui contient un groupement carboxyl. Carboxyl COOH ou CO2H ou COOH. Donc la formule générale des acides carboxyliques est donnée par RCOOH. RCOOH avec R, un atome d'hydrogène ou une chaîne carbonée. La nomenclature des acides. Donc le nom de l'acide carboxylique dérive du nom de l'alcane ayant même chaîne carbonée. Et le E final est remplacé par WIC. Et on ajoute le terme acide avant le nom. C'est à dire le nom de l'acide carboxylique contient trois parties. L'acide, le nom de l'alcane et WIC. L'acide, le nom de l'alcane sont E et WIC. Lors de la numérotation, l'atome de carbone fonctionnel, donc du groupe carboxyl, porte le numéro 1. Donc on commence toujours par le groupe carboxyl. Exemple, cet acide contient un seul atome de carbone. Donc c'est le méthane. Donc l'acide méthane WIC. Deuxième exemple, l'acide propane WIC. 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Donc l'acide méthane WIC. 1, 2, 3, 4. L'acide méthane WIC. 1, 2, 3, 4, 5. Donc l'acide, 3-éthyl, 2-méthyl, pentane WIC. Acide, 3-éthyl, 2-méthyl, pentane WIC. La réactivité des alcools. Premièrement, la combustion. Donc comme tous les composés organiques, les alcools subissent la réaction de la combustion. Donc l'équation de la réaction de la combustion est CnH2N plus 2O plus O2, donc CO2 plus H2O. En équilibrant cette réaction, donc N, CnCO2, N plus 1H2O et 3N sur 2O2. Donc on a 2N de l'oxygène plus N plus 1 de l'oxygène, donc 3N plus 1. Et il y a un atome de carbone dans la formule de l'alcool. Donc elle reste 3N sur 2 fois 2 qui est 3N. Deuxième réaction, l'oxydation. Donc l'oxydation, il y a 3 cas. Si l'alcool est primaire, l'oxydation nous donne l'aldéhyde dans le cas où le réactif est en défaut, c'est-à-dire l'oxydant est en défaut, l'oxydant, l'éradine Zidotikon, d'une quantité, d'une faible quantité. Donc l'alcool primaire nous donne l'aldéhyde. Si le réactif, l'oxydant, est en grande quantité, l'alcool primaire nous donne l'acide carboxylique. Donc l'alcool primaire nous donne un aldéhyde si l'oxydant est en défaut. Si l'oxydant est en excès, l'alcool primaire nous donne l'acide carboxylique. Les équations de la réaction d'oxydation, c'est simple, comme vous faites pour équilibrer une réaction d'oxydorexion, c'est la même chose. Pour un alcool secondaire, donc R-C-O-H-R-P-E, nous donne une cétone. Donc l'oxydation d'un alcool secondaire nous donne une cétone, quelle que soit la quantité de matière ou la quantité de l'oxydant. Pour un alcool tertiaire, il n'y a pas d'oxydation. Donc l'alcool tertiaire ne subit aucune oxydation. La déshydratation, c'est-à-dire l'élimination de H2O. Donc il y a deux façons de la déshydratation. Il y a la déshydratation intramoléculaire. Donc dans une molécule d'alcool, on élimine une molécule d'H2O, donc OH. Et un atom de l'hydrogène au voisinage de ce groupement OH. On élimine ces deux groupements et on ajoute une double liaison. Donc on élimine OH et H et on forme une double liaison. Et il y a aussi la déshydratation intermoléculaire. Donc entre deux molécules, une molécule de l'alcool et une autre molécule de l'alcool, il y a l'élimination de H2O. Donc il donne un éther. Un éther, on va voir cet exemple dans les exercices. Il y a aussi la substitution. La substitution. Donc un alcool ROH. On ajoute l'hydrogène, l'halogène d'hydrogène. Ou là, comme HCl, HBr, HI. Donc il donne un composé halogène plus H2O. Donc on remplace OH par X. On remplace OH par X. Donc on obtient ROH plus HX qui nous donne RX plus H2O. Voilà le chapitre 2 des groupements fonctionnels et la réactivité des alcools. Merci pour votre attention. Et n'hésitez pas de télécharger la série d'exercices à partir du lien C200. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention.